Salut à tous nous sommes à paris au parc des princes au commentaire de ce match c'est donc moi le jeune benjamin da silva et c'est donc lui le moins jeune omar da fonseca la saison n'est pas encore fini mais il peut déjà y avoir un champion à l'issue de ce match qu'on va vivre ensemble et on le devine déjà dans l'atmosphère générale c'est un match magnifique qui s'annonce quelle saison depuis le début c'est une marche trop fâle plus qu'une victoire et ramène le titre à la maison leur football est une langue originale qui sont les seuls à parler couramment avec kylian mbappé très bien défendu côté parisien voici le 11 qui débute donnarumma qu'on retrouve dans le but bien joué oui vous avez vu ça elle a frappé alors que le but est vide oh je suis là je suis là je suis là et voilà VIVA LE FOOTBALL ! Légalisation peut-être ! Quelle intervention, elle est hyper importante ! L'arbitre siffle, c'est un confrant pour le Paris Saint-Germain. Et cette faute ne mérite pas forcément un jaune, l'arbitre reste indulgent. Même si un jaune, là-dessus, n'aurait pas été complètement injuste. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Steven Bergwis. Le ballon pour Neymar. Le ballon pour Kylian Mbappé. Une chance égalisée, peut-être. Allez, le danger bien repoussé par le gardien. Allez, pas de détails, le ballon dégagé directement, on touche. Le ballon pour Fabian Ruiz. Dans les bras du gardien, sans difficulté. Même fils de bail. La passe en profondeur. Oui, la bonne prise de balle. Et ça heurte le montant, ça revient, c'est pas fini. Et la défense s'en sort. Si le ballon rentre au lieu d'aller taper les montants, c'était le but du break. Oui, il s'est contré. Bonne défense. Ah, il s'est récupéré très haut, ça. Le ballon pour Fabian Ruiz. Et attention, là, Neymar. Ah non ! Et ce but, là, qui fait très mal au moral, le coup de massue. Parce qu'avec ce but, le titre s'éloigne. Et oui, ça faisait un moment qu'on voyait des choses très inquiétantes. Il faut se remobiliser maintenant. Ce n'est pas fini encore. Il y a du talent qui ne rentre même pas dans une encyclopédie. Attention. Et c'est repoussé sur le boteau. Et il faut que l'arbitre désigne le point de pénalty. C'est l'occasion de prendre l'avantage. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner le pénalty ? Oui, le pénalty est transformé de la course à la frappe. Tout est réussi. Et avec ce but, ça fait deux mains au tableau d'attichage. Même si il se paille. Ah, la défense est battue. Ah, la bonne frappe. C'était le but de l'égalisation. Et c'est raté. C'est assez incompréhensible. La possession leur échappe. C'est bien joué le ballon de Neymar. Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il va tenter ? Oh, la bonne parade. Et Verratti avec le ballon. Elle frappe contre et sans souci. C'est un rêve cher parce qu'il permet de maintenir l'espoir. Et l'espoir, ça ne s'achète pas au supermarché. On est dans la profondeur. Et finalement, c'est non parce que la défense a repris ce ballon. Et ça joue avec Messi. Et attention là, Neymar. Quel arrêt ! Quel réflexe ! À bout pourtant, comme ça, c'est un petit miracle que ce ballon n'en finisse pas au fond de filet. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et du mouvement pour aller porter le danger. Qu'est-ce que c'est mal donné ? Ouais, c'est bien vu dans le dos des défenseurs. Même fils de paille. Et voilà ! L'égalisation ! Avec ce but donc pour recoller à l'adversaire et pour relancer cette partie. La fin de ce match est imprévisible. Il y a eu tellement de rebondissements. On espère vraiment que la suite sera aussi captivante. Ça sort la touche pour Paris. Récupération du ballon. Et ça joue avec Neymar. Centre vers Mbappé. Et Verratti avec le ballon. Le ballon change de pied. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. C'était un contre bien tenté. Mais ça a manqué de coordination. Et le ballon est perdu. Il est passé sur ce bon geste. L'arbitre accorde le coup franc. L'avantage n'a pas profité. L'arbitre désigne l'endroit de la faute. Mais ne met pas la main à la poche. L'avertissement verbal a été préféré au carton jaune. Et l'arbitre qui siffle, c'est un retour de position dehors. Le ballon a été donné un peu trop tôt là. Et ça joue sur Memphis. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Goooool ! Émotion ! Jubilation ! Foussion ! Et voilà ! Vive le football ! Il peut frapper pour égaliser. Oui, bonne intervention. Et l'arbitre qui siffle, c'est donc la mi-temps au Parc des Princes. Et l'arbitre qui siffle, c'est donc la mi-temps au Parc des Princes. Et l'arbitre qui siffle, c'est donc la mi-temps au Parc des Princes. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Le ballon pour Berguis. Et l'arbitre siffle, c'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Thylian Mbappé. Un manque de lucidité sur cette transmission. Léo Messi balle au pied. Le tir peut-être pour égaliser. Mais c'est pas possible ! C'était l'occasion jamais de revenir à hauteur des adversaires. Vraiment incompréhensible. Deroun. Même fils de paille. Un face-à-face à négocier. Et ça entre ! Oui, bien joué ! Voilà un but qui rapproche du titre. Il faut Monsenir ! Continuez à pousser ! N'est pas lâcher ! Restez concentrés ! On est dans la perte de balle du Paris Saint-Germain. contre Mainers. Eh bien vu ! La passe en profondeur ! Et quelle efficacité ! Quel sens du but ! Voilà ! Un troisième but d'avance. Et c'est très spectaculaire. Sept plus inscrits au total. Le score 5-2. Eh oui, c'est réussi. Il est passé. Tacle dans la surface. Et ça joue avec Messi. De toute façon, Kylian Mbappé ! Eh oui ! But ! Et quel spectacle offensif ! Un match complètement dépousu avec beaucoup de buts. Le genre de scénario dont on raffole. Van Dijk. Ça arrive pour Bergwis. Et cette passe, elle est bien vue. Denzel Dumfries. Coupe Mainers. François le ballon. Et maintenant Dumfries. Dumfries à la réception. Ah non ! C'est très mal donné. Mesdames et messieurs, pour des raisons de sécurité, la sortie du stade s'effectuera par la porte D. Merci de votre tourment, Monsieur. Et voilà, un ballon récupéré. Le ballon pour Neymar. Le geste est raté. L'action n'est donc pas terminée. Bien joué. Super intervention. Le danger était imminent. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Peut-être un coup à jouer pour Neymar. Ouh, l'occasion de revenir. Ouh, c'est contré. In extremis. Le ballon change de camp. Face à face avec le gardien. C'est magnifiquement défendu, ça. Le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Et ça joue sur Memphis. Oh, le tir ! Et Donnarumma qui se détend pour écarter le ballon. Et un changement côté parisien. A deux. Pourquoi pas, il faut essayer. De Jong pour centrer. Le geste défensif est manqué. Le danger reste présent. Et ça joue sur Memphis. Coupe minor. Onçoit le ballon. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. Francky de Jong avec le ballon. En excellente position. Et c'est dedans. Irrésistible. Il n'y a pas d'autre mot. Et maintenant, trois buts d'avance. La bronze est encore plus confortable. Et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. Plus que dix minutes à jouer seulement dans cette partie. Ah non, c'est un ballon perdu là-dessus. Bon précis, ce ballon est perdu. Et ils vont pouvoir se projeter en attaque. Attention, Kylian Mbappé. Bien défendu. Mais le ballon revient si près du but. C'est vraiment dommage de rater la cible. Il avait une très belle idée derrière la tête avant cette frappe. Bergwis. Mais quel mauvais tacle. C'est incroyable. C'est dangereux. Et l'arbitre devrait logiquement sortir un carton. Et maintenant, un carton rouge pour mettre un peu de couleur à cette rencontre déjà cauchemardesque. On se demande d'ailleurs si ce n'est pas plutôt une haute explosion histoire de rentrer plus vite au vestiaire.